... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois ce soir, nous accueillons le dessinateur et auteur François Scoïtène en compagnie de son chien Ulysse. Bonsoir François Scoïtène. Bonsoir, bonsoir. Vous venez de publier Jim, un ouvrage consacré à votre chien précédent. Est-ce une manière de lui dire au revoir ? Oui, au revoir et puis d'essayer de comprendre tout ce qui... Cette relation extraordinaire entre un humain et son animal, c'est magnifique et en même temps c'est très mystérieux. C'est très vintant, c'est très profond. Ça touche des zones très vintimes. Et quand il est parti, après 13 années d'intenses, on était dans la même sphère, c'était une partie de moi-même et j'étais peut-être une partie de lui. Et quand il est parti, j'étais complètement perdu, ravagé. Et le dessiner, dessiner toutes les émotions qu'on traverse dans ces moments-là m'a aidé. Vous écrivez, nous avons vécu 13 ans ensemble, jours et nuits. Il était vissé à moi, je ne l'étais plus encore à lui. Jim m'a ouvert le regard, m'a sorti de moi-même. Il a agrandi mon monde. Oui, un chien, c'est un voyage. On regarde autrement. D'abord, on se décentre parce qu'on pense à son bien-être. Là, il est en train de grignoter un petit peu le bas du siège. Il y a une partie de vous-même qui est toujours un petit peu... qui pense à son bien-être, qui pense à lui, qui pense à sa façon de vivre. Et c'est bien, en fait. C'est formidable parce qu'on voit le monde différemment. Et parce que ça l'émerveille, le monde. Ça le rend plus joyeux. Un chien amène de la légèreté, amène du vivant, en fait. Ce soir, vous êtes accompagné d'Ulysse, qui est à vos pieds, vous le mentionnez. Est-ce évident et simple de reprendre un chien, de choisir un nouveau partenaire ? Non, non, non. C'était évidemment tout le monde et tous les gens qui ont un chien et qui le perdent savent à quel point il y en a qui ne reprennent plus de chien parce que c'était trop douloureux. Toutes ces questions, bien sûr, on les traverse. Mais le livre a participé un petit peu à me redonner aussi envie de chien. Peut-on dire de ce livre, Jim, que c'est un ouvrage de deuil ? Oui, oui, il y a un rapport au deuil, il y a un rapport aussi à l'émerveillement qu'on peut avoir à vivre à côté d'un animal, à le comprendre. Et bien sûr, il y a le deuil de sa disparition, mais il y a aussi le souvenir de tout ce qu'il vous a apporté. J'ai essayé de dessiner ça parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut écrire. Et puis curieusement, le dessin peut montrer des choses indicibles. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce que peut apporter le dessin ? Et l'ordre des illustrations est celui que vous avez éprouvé, c'est celui du deuil aussi. Oui, j'ai gardé exactement dans l'ordre parce qu'il y avait des émotions très très fortes, extrêmement violentes au début. Et puis au fur et à mesure, ça s'organise. Et puis après, il y a la beauté de tout ce qui s'est passé entre nous, qui revient, qui émerge. Et donc le livre témoigne de tout ça, de cette évolution. J'y ai rajouté des textes. C'est un étrange livre parce que je l'ai fait un petit peu en apnée. Je n'ai pas très bien su ce qui m'arrivait. Et le dessiner me permettait d'éclaircir un peu tout ça. Est-ce que c'est votre livre le plus personnel ? C'est ce que les gens me disent. Sans doute, oui. Sans doute parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais fendu l'armure. Oui, c'est sûr, on se protège. Et curieusement, avec un animal, on ouvre un espace. C'est une manière de célébrer aussi le vivant ? Oui, absolument. Je trouve que c'est pour ça que c'était important que vous receviez ce chien. Parce que pour moi, c'est important de dire à quel point on doit retrouver le lien avec tous les éléments du vivant. On nous a mis dans des compartiments et on voit des gens qui en ont peur. Mais il faut retrouver des moutons au cœur des villes, retrouver des chevaux. Mais ça va nous réouvrir à ce monde du vivant qu'on a un peu oublié. On voit la disparition de la biodiversité. On voit les énormes dégâts que ça fait. On est devant un basculement considérable. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin un chien, un patati. C'est une façon peut-être, une petite façon de retrouver ce lien indispensable. Et vous observez que la présence d'un chien, par exemple, dans une réunion de travail, va vraiment modifier la dynamique de celle-ci. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que quand on refuse mon chien, généralement je refuse de venir. Parce que d'abord c'est une façon un peu de sélectionner, de filtrer. Mais aussi parce que je vois tout ce que ça apporte. Même chez vous, là, au moment du maquillage, c'est un peu de légèreté qui rentre. C'est un peu d'imprévu aussi. Et donc j'en fais un petit peu, oui, un petit combat dans ce monde si difficile, si fragile. Je trouve que ça apporte un peu de bien-être. On le sait, les chiens apportent du bien-être aux personnes âgées. Les enfants qui grandissent avec des animaux, avec des chats, avec des chiens, ils ont quelque chose en plus. Ils ont un... Partout ça apporte. Dans la préface de votre livre, Jim, la philosophe Audrey Jouglas écrit « Pas de doute, il était un membre de la famille, un partenaire de vie et bien plus qu'un ami. » Oui, bien plus qu'un ami. C'est parce que les liens avec un animal ne sont pas du même ordre que l'humain. Et parfois, on a même honte de dire, de parler du deuil et à quel point on est ému par la disparition de son chien. On a presque honte parce que, évidemment, face à tout ce qui nous entoure, à la violence, aux guerres, qu'est-ce que ça peut ? Et en réalité, ce n'est pas juste parce que ça touche d'autres dimensions, d'autres sphères de vous-même. Affectives. Très, très intimes, très, très affectives. Et c'est bien de pouvoir l'exposer, c'est bien de montrer tout ce qui se passe là. Peut-on dire d'un animal, et en l'occurrence d'un chien, qu'il est le meilleur ami de l'homme ? Oui, alors, écoutez, le chien accompagne l'humain depuis si longtemps, depuis des millénaires. On a un très, très long compagnonnage. Et on sent ça. On sent tout ce qui nous relie depuis si longtemps. Et ça, je trouve que c'est très important d'en prendre conscience. Et sans doute que, oui, on a besoin d'eux. À l'époque, il nous protégeait des attaques, mais aussi il nous aide à rassembler les moutons. Les chiens ont été faits pour de multiples fonctions. Mais peut-être maintenant, ce qui apparaît le plus, c'est à quel point il nous aide, il nous apporte du bien-être. Et vous écrivez encore le binôme homme-chien, un sommet dans l'évolution. Oui, alors, c'est toute une série comme ça de pensées qui m'ont traversé pendant la réalisation de ce livre, qui est un livre un peu particulier, puisque j'ai tout arrêté, en fait, quand Jim a disparu. Et il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. C'était vraiment étrange. Et donc, oui, j'ai essayé de saisir des choses assez fragiles, en fait. Et qu'il faut prendre au moment même, parce qu'après, elle s'enfouit, comme le sable dans les mains. Et vous soulignez encore la fidélité des chiens, en soulignant le fait qu'on est rarement à la hauteur. Oui, je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point ce regard, le regard d'un chien, est quelque chose de merveilleux, en fait. Dans ses yeux, on voit tellement de choses. Et évidemment, la fidélité est une chose troublante. Françoise Coyten, merci. Jim a été publié aux éditions Rue de Sèvres. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Cato Bell. A très bientôt pour une prochaine rencontre. Sous-titrage ST' 501